Rolande purge une très longue peine de prison. Donc voilà, ça c'est ma cellule, c'est la plus grande de la division. Cela fait plusieurs années que Rolande n'a pas vu ses enfants rester en Polynésie. J'ai deux filles qui ont 19 et 20 ans. Oui, mais bon, je fais avec, je suis obligée. Ce jour-là, la sénatrice Esther Benbassa est venue inspecter la prison pour femmes de Rennes et rencontrer les détenus. Très bien rangées, propres. C'est extraordinaire par rapport aux hommes, les cellules d'hommes. On fait un petit peu notre coquette. Vous êtes là depuis l'instant ? Et vous, madame ? Pareil. Le centre pénitentiaire de Rennes est une prison unique en France. La seule à n'accueillir que des femmes. Merci. Il y a un bâtiment AB, un bâtiment DE et donc des divisions de 14 à 18 cellules. 210 détenus y purgent des peines de 12 à 15 ans en moyenne. Dans un centre de détention ouvert, en journée, les femmes peuvent quitter leurs cellules évaquées à leurs occupations. La directrice de l'établissement le rappelle, une prison pour femmes n'est pas une prison comme les autres. Être une femme en détention, ce n'est pas être un homme en détention. Il y a des particularismes, il y a des préoccupations. Préoccupations en sens, occupations premières avant les autres et notamment tout ce qui touche à la parentalité, à la maternité, au lien avec la famille, au lien avec les enfants. Féminité, maintien du corps, estime de soi, tout ce qui permet de conserver ces femmes debout. La prison propose des soins esthétiques adaptés ou encore la distribution gratuite de protections menstruelles. Les détenus peuvent suivre une formation, par exemple pour devenir réparatrices de smartphones. Et 130 d'entre elles travaillent dans des ateliers de confection ou pour une plateforme téléphonique de satisfaction client. La maison d'arrêt et le quartier de prison charge. La prison comprend aussi une maison d'arrêt pour les détentions préventives. Elles sont une vingtaine à y attendre leur procès, ainsi qu'un tout nouveau quartier pour personnes radicalisées. Neuf femmes, prévenues ou condamnées, y séjournent pour un cycle de six mois renouvelables auprès d'un personnel spécialement formé. Elles ne sont pas menottées dans ces quartiers de prise en charge, mais il y a quand même le dispositif au cas où, dans l'application de la stratégie nationale de l'administration pénitentiaire dans la prise en charge, et donc avec deux objectifs qui sont et la réaffiliation sociale, c'est-à-dire partager des valeurs communes, un socle de valeurs communes et le désengagement de l'agir violent. C'est une prison de femmes, elle est spécifique. Je n'ai jamais visité une prison pour femmes. Donc ici, bon, l'organisation est un peu différente. Elle n'est pas du tout laxiste, mais elle est plus humaine et prend en considération les besoins de ces femmes, psychologiques, pratiques. Un homme et une femme n'agissent pas de la même façon dans la prison. Elles avaient moins de problèmes de violence. Il y a quand même des spécificités et une bienveillance entre les femmes. En septembre dernier, détenues et surveillantes de la prison de Rennes ont ramé ensemble. Leur équipe d'avirons indoor a battu le record de France des kilomètres parcourus en 24 heures. Leur équipe d'avirons indoor a battu le record de France des kilomètres parcourus en 24 heures.